Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré hier la nuit du destin. Selon la croyance islamique, c'est la nuit où le Saint-Coran a été envoyé pour la première fois du ciel au monde. La célébration officielle s'est déroulée à la mosquée de la Riviera-Golf dans la commune de Kokodi, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans le journal de 13h. La nuit du destin 2023 est également célébrée dans les villes de l'intérieur du pays. Dans le journal de 13h, nous irons à Boaké dans la région centre où les fidèles musulmans se sont rassemblés autour des imams pour prier intensément. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, se poursuit en Côte d'Ivoire. Le 10 avril dernier, les Amazones du Ouroba, donc de Séguéla, dans la région nord-ouest, ont organisé une rupture collective de jeunes. C'était à la Riviera, dans la commune de Kokodi. Plusieurs cadres du Ouroba ont participé à cet événement. Pour en parler, Générosa Kouadio et Godefroy Okambawa. A l'initiative des Amazones du Ouroba, les cadres de la région se sont réunis pour une rupture collective. Pour Mouna Karamoko, présidente de cette association, il s'agit de promouvoir les valeurs de partage, d'amour et de paix pour une cohésion sociale, comme le recommande l'islam. Cette rupture collective vise à renforcer les liens de fraternité et de solidarité. En tant qu'habitante de ce pays, nous avons besoin d'union, de solidarité, de fraternité. Voilà, pour construire, même et pour bâtir notre pays. Les cadres de la région apportent leur appui à cette initiative. Un mois de solidarité, de partage et de cohésion. C'est l'expression de cette cohésion qui se manifeste à travers cette initiative. Nous avons tous besoin de resserrer les reins, de favoriser la fraternité entre nous, et surtout la cohésion, pour que dans la paix, dans la fraternité, dans l'union, nous puissions donc apporter ce que nous pouvons à nos parents. Le représentant du ministre de l'assainissement, de la salubrité et de l'hydraulique, patron de la cérémonie, salue cette rencontre qui participe au renforcement de la fraternité et du vivre ensemble. Se retrouver entre frères, d'abord musulmans, et entre frères de la même région, pour partager un repas dans la spiritualité, dans l'islam, pour nous rappeler les besoins de cohésion, les besoins de fraternité, les besoins d'union, qui sont le socle du développement. Pour la communauté musulmane, le mois béni du Ramadan est une période où les fidèles doivent multiplier les actes de générosité et les prières pour bénéficier des mérites de ce mois. En image de l'actualité hors de chez nous, les combats s'intensifient au Soudan, où près de 200 personnes ont été tuées. En Tunisie, l'arrestation de l'opposant Rached Ranouchi. Cette interpellation fait suite à des propos dans lesquels l'opposant tunisien affirmait que le pays serait menacé de guerre civile si l'islam politique était éliminé. En Italie, face à l'augmentation du nombre de débarquements, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence couvrant l'ensemble du territoire national, et cela pour une durée de six mois. Dernière information, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Kherson et de Lugansk, en Ukraine. Le président Poutine a échangé avec les militaires russes. Merci de nous avoir suivis. A 13h, le journal de RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada